Une belle vue Extrait de Petit Louis, Eugène Dhabi Petit Louis, un adolescent d'une quinzaine d'années, habite à Paris, dans un quartier ouvrier du 18e arrondissement. Il nous décrit sa maison et surtout ce qu'il voit de sa fenêtre. Depuis dix ans, nous habitions une maison ouvrière, rue Calmel. Nous y occupions, au sixième, deux chambres mansardées et une cuisine. Je me souvenais mal du jour de notre installation. Il me semblait avoir vu de tout temps cet immeuble, avec sa façade charbonneuse, son entrée obscure, ses étages que des fenêtres basses éclairaient tristement. On arrivait, essoufflés, au sixième, mais on y était tranquille. Peu de personnes n'y montaient, et la concierge laissait à maman le soin d'entretenir le palier. Nous y étions les plus anciens locataires de l'étage. Le soleil ne pénétrait que rarement chez nous. L'été, quelques rayons obliques frappaient les fenêtres, disparaissaient vite. Nous y étouffions l'été. L'hiver, des taches d'humidité dessinées en jaune sale au plafond, des cartes indéchiffrables. Par bonheur, nous avions une belle vue, que pouvaient nous envier les voisins, dont les fenêtres donnaient sur la rue ordonnaire. Nous découvrions un vaste pays, de pantin à argenteuil, la banlieue qu'entourait une ligne souple et bleue de hauteur. Ce paysage, je me plaisais à le modifier comme font les saisons. Je prêtais sans fin de nouvelles formes à mes souvenirs qui ne cessaient pas pour cela d'être vrais. Un monde, oui, un monde de maisons pareilles à la nôtre, des avenues et des ruelles, comme des fleuves entre des rives noires. La rue du Poteau, la rue Championnée et, à leur croisement, l'école communale que j'avais quittée en 1912. Un coin des fortifs avec des talus verts, la zone et ses baraques de guingois, des fabriques, les lignes du chemin de fer du Nord, les gazomètres vers Saint-Denis et Genevilliers, l'usine électrique du carrefour de la Révolte avec ses huit cheminées qui lançaient des nuages de fumée grise. Ce paysage me réservait toujours des surprises. Ma curiosité croissant, je découvrais au loin de petites villes, des vergers, des bois à la lisière desquels sans doute coulait la Seine. Ah ! Quand connaîtrai-je les collines qui fermaient l'horizon ? Je me disais que le jour viendrait où ce pays mystérieux me serait aussi familier que la rue Montcalm. Là, tout me parlait du passé. Les vieux murs sur lesquels je gravais mon nom, les portes cochères derrière lesquelles je me cachais lorsque je jouais aux gendarmes et aux voleurs, les ruisseaux où, avec mes camarades, j'élevais des barrages de sable qu'un balayeur détruisait. C'était hier, et bien que je ne traîne plus dans la rue, c'est encore le présent. Rien n'a changé. Toujours s'élève devant mes yeux un orphelinat aux fenêtres grillagées, une fabrique de chaussures, un hôtel borgne, et un camionneur continue de garer ses voitures dans un terrain vague où poussent deux acacias. Maman répétait « C'est rare à Paris d'avoir une si belle vue ! » Ce qui m'émerveillait davantage, c'était le spectacle du ciel que peuplait au printemps les hirondelles, qu'obscurcissait en hiver les nuages et les fumées. Les soirs d'été, je m'attardais à la fenêtre, les rumeurs de la ville cessaient, les lumières s'éteignaient. Je cherchais l'étoile polaire sans la découvrir jamais. Du lit, mon père me disait « Couche-toi ! » Je répondais « Oui, oui ! » Dans la nuit profonde et bleue, je devinais d'informes maisons endormies. Le vent me caressait, un chant me berçait. J'aurais voulu comprendre ces voix qui balbutiaient à mes oreilles. J'ignorais tout du monde et le sentais vivre. Quelque chose me liait à lui. « Quoi ? » Tout me disait « Attends encore ! Plus tard, tu perceras les secrets. » Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Est-ce que vous avez de très bien ? Toutes les histoires les entreprises